Dans un synchrotron comme Soleil, plusieurs dizaines de laboratoires spécifiques, les lignes de lumière, utilisent un rayonnement extrêmement brillant pour sonder et étudier toutes sortes d'échantillons de matière. Mais comment ce rayonnement est-il produit ? Pour le savoir, nous vous invitons à un voyage en trois dimensions dans les accélérateurs de Soleil. Tout repose sur les électrons, ces particules que nous mettons à contribution dans notre vie quotidienne avec l'utilisation de l'électricité. Ces mêmes électrons sont au cœur du fonctionnement du synchrotron. Nous voilà dans la première partie de la machine, le LINAC, qui mesure 16 mètres. Le voyage commence dans un canon à électrons, semblable à celui des anciens téléviseurs à tube cathodique. Au démarrage, une petite pièce de métal composite, la cathode, est chauffée. Puis, en appliquant une tension électrique de 90 000 volts, les électrons du métal sont arrachés. À la sortie du canon, les électrons traversent un groupeur. Dans chacune de ces cavités en cuivre, un champ électrique accélérateur va hacher le paquet d'électrons en paquets plus petits et leur donner de l'énergie. C'est sous forme de paquets de 2 à 3 centimètres de long que les électrons circulent dans la machine. À cet endroit, ils vont déjà quasiment à la vitesse de la lumière. Nouvelle accélération avant d'atteindre un quadrupol. Cet électro-aimant à 4 pôles maintient les électrons dans l'axe, comme une loupe fait converger les rayons lumineux vers son foyer. La machine contient plus de 50 quadrupoles. Au bout du linac, les électrons sont injectés dans le booster, le second accélérateur du synchrotron. C'est un anneau de 156 mètres de circonférence. Il continue à préparer les paquets, à la fois en taille et en énergie. Si les électrons prennent un virage, c'est encore grâce à la force magnétique. Cette fois, ce sont les aimants dits de courbure, en rouge sur ces images, qui interviennent. Avec 36 aimants de courbure, les électrons font un tour complet du booster. À chaque tour, ils traversent une cavité accélératrice qui les regroupe et augmentent un peu leur énergie. En moins de 2 dixièmes de seconde, ils font 300 000 tours et atteignent alors l'énergie de fonctionnement choisi pour Soleil, 2,75 milliards d'électrons-volts. Maintenant, les paquets d'électrons sont prêts pour la dernière partie de leur voyage. Les paquets d'électrons sont injectés dans l'anneau de stockage où ils vont tourner pendant des heures sous la forme d'un faisceau plus fin qu'un cheveu. Cet anneau de stockage de 354 mètres de circonférence est une alternance de virages et de sections rectilignes. À chaque virage, les électrons perdent un peu de leur énergie sous forme de rayonnement. Ce rayonnement part droit dans une des lignes de lumière construite juste derrière le mur du tunnel de l'anneau de stockage. Le rayonnement synchrotron est donc pulsé. Mais, à raison de millions d'éclairs par seconde, on le considère comme continu pour beaucoup d'applications. Pour assurer la fiabilité de la machine, de très nombreux éléments de diagnostic contrôlent en permanence le bon alignement du faisceau d'électrons. Lorsqu'un écart, même infime, inférieur au micromètre, est détecté, l'information est envoyée en temps réel à l'ordinateur central. Celui-ci commande immédiatement des dipôles de correction afin de rétablir la position. Dans les parties rectilignes de l'anneau, des dispositifs appelés onduleurs font zigzaguer les électrons. Les paquets d'électrons passent entre deux rangées d'aimants juxtaposées qui les forcent à suivre une trajectoire ondulée. Ils émettent alors une lumière qui se cumule tout au long du dispositif, ce qui augmente considérablement sa brillance. Brillante, pulsée, polarisée, accordable en longueur d'onde, si la lumière synchrotron possède ses qualités exceptionnelles, c'est grâce au long voyage des électrons à travers toutes ces machines qui les guident et les accélèrent. Des machines dont la fiabilité fond de soleil la référence actuelle du monde des synchrotrons et ouvrent la voie à des recherches de premier plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !